Salut c'est Yassimina pour MOV, on est ici à Montpellier à la 19e édition du Battle of the Year France et nous on en a profité pour connaître la vie des b-boys et des b-girls sur l'arrivée possible du breakdance aux Jeux Olympiques. Ça c'est la grosse question, j'en ai pensé que c'était une bonne chose je pense pour le domaine parce que les JO on sait que c'est quand même une compétition qui est vue par beaucoup de monde et je pense que ça peut apporter beaucoup à la danse en termes de médias, de sponsors et financièrement. Et même d'être un danseur et d'être champion olympique je pense que c'est une belle reconnaissance. Ça peut être intéressant pour les jeunes, après il y a peut-être des inconvénients mais le but c'est que ça garde les mêmes valeurs en fait c'est tout. Si ça garde les mêmes valeurs et bah c'est nickel. Sachant qu'on a des phases dans le break qui viennent de la gymnastique qui est un sport, qui viennent des arts martiaux donc qui est un sport, qui viennent de capoeira qui est un sport mais qui est aussi une culture donc pour moi c'est un sport à caractère culturel. Bien sûr qu'il y a un côté sportif dans cette danse mais dès le moment qu'on marche plus d'une demi-heure aussi c'est un sport, tout est un sport dans la vie. C'est même pas le niveau culturel qui va me déranger, qui soit atténué, c'est le niveau social. Moi c'est vraiment là que j'appuie. Que ça soit un sport ou une culture, pour moi c'est une culture qui a un côté sportif mais le milieu social est très très important pour moi. C'est ce côté là qu'il faudra pas qu'on abandonne. Quand ils nous regardent, donnons-leur du kiff quoi, avant toute chose c'est ça, que ça se passe au JO ou dans un théâtre ou dans un bout de trottoir, c'est un kiff aussi. L'important c'est cette grille de notation, est-ce qu'elle va bien respecter l'ensemble des critères qui correspondent à notre art ? Battle of the Air, Red Bull BC One et autres battles sont des formats olympiques pour moi. Après ils ne sont pas officialisés olympiques, bon c'est pas les JO mais compétition, juges, pour moi c'est la même chose. Ça existe depuis longtemps en fait, c'est juste que voilà, maintenant les JO ils ont besoin de nous à ce que j'ai pu comprendre, c'est perso. Attention à la récupération, attention à ce que notre art soit porté par les acteurs de notre propre culture. Concrètement, sans vouloir parler au nom des danseurs, je dirais que c'est un peu l'inquiétude de tout le monde. Si la discipline et les valeurs de la discipline elles ne sont pas changées, c'est que bénéfique. Chacun défend son intérêt, chacun essaye de voir ce qui pourrait être bien avant tout pour le danseur. Pour l'instant moi j'attends de voir un peu comment tout ça va se décanter, est-ce qu'effectivement on va mettre autour de la table des gens l'univers divers et variés pour travailler sur tout ça. Parce que le problème c'est surtout de mettre en place une méthode et de mettre des bonnes fondations dans tout ce nouveau on va dire écosystème. Les personnes importantes du milieu doivent avoir leur mot à dire et ça serait bien que ça soit géré par ces personnes là. Il y a beaucoup d'aspects bénéfiques, il y a le fait qu'ils pourront avoir plus de travail, il y a le fait que forcément il y aura plus de licenciés, donc forcément plus d'activités, plus de choses en fait, ça se développera plus. Ça peut être une bonne opportunité comme je disais pour les jeunes qui veulent commencer la danse, surtout le breakdance comme c'est un art de rue, on apprend plus à danser. Moi comme j'ai commencé dans la rue et que maintenant il y a des gens qui donnent des cours dans des écoles tout ça, c'est beaucoup plus académique. Une médaille olympique ça change la donne, que ce soit d'un point de vue politique, d'un point de vue sponsor, d'un point de vue comment on est vu par les institutions ou par le français lambda, ça change la donne. Plutôt pour, à voir comment ça évolue quoi. Ça évolue c'est tout, c'est cool. J.O. pour tout ce qu'il y a derrière, à voir. Sans aucune hésitation, et je sais que j'aime le hip hop et j'aime la danse, pour à 2000. Je ne suis pas contre l'évolution, je dirais pour. Et pour non, pas spécialement, on n'a pas besoin. Eux ont besoin. Mais allons-y, on y trouvera quelque chose. Comme j'ai dit, les J.O. je suis pour, mais sous une bonne organisation quoi. Pas que ça soit n'importe quoi, parce que sinon je serais le premier à le boycotter. Moi je suis pour les J.O. avec des conditions, tout simplement. L'arrivée du breakdance au J.O. c'est pas encore fait. Réponse définitive en 2020. Tu es connecté sur Monde. J.O. c'est pas encore fait. J.O. c'est pas encore fait.